Bonjour, vous êtes prêts pour une nouvelle histoire pressée ? Allez c'est parti ! Ventre ! J'ai rêvé que mon ventre se vidait d'un coup, sur le trottoir, devant l'école. Il s'ouvrait sans prévenir, comme un gros sac dont on tient la fermeture éclair. Et tout tombait en vrac sur le mitume. Le foie, la rate, les reins, le cœur, les poumons, des kilomètres d'intestin. Ça faisait un drôle de bruit, flasque et mousillé, assez dégoûtant. Mais je n'étais ni surprise ni effrayé. Autour de moi, les gens s'empressaient, intéressés. « Oh ! » disait l'un d'eux, « un cœur tout neuf ! » Et ils le ramassaient d'un geste furtif, comme on vole une orange à l'étal. Deux autres se battaient pour un rein. Une vieille femme d'une sacane soulevait mes intestins, attentive à la recherche d'un défaut. Bientôt, il ne resta plus rien, qu'un peu de sang séché sur le trottoir. Je sentis un grand vide, tout au-dedans de moi. Je m'assis sur un banc. J'avais l'impression que j'allais me ratatiner, comme un oreiller crevé. Mon rêve s'est bêtement terminé, comme tous les rêves. Je me suis réveillé. J'étais allongé dans mon lit, la veste du pyjama ouverte, une main sur mon ventre. Je l'ai caressé, contente de le sentir plein, un peu rebondi. Je me suis levé, j'ai rejoint maman à la cuisine. Elle était assise sur une chaise, devant la porte-fenêtre, le dos cambré, les jambes un peu écartées. Et elle mangeait un yaourt. Je me suis agenouillé près d'elle, j'ai mis la tête sur le haut de ses cuisses, et posé la main droite sur son ventre tout rond. Elle a ri. « Tu dis bonjour au bébé ? » a-t-elle dit. J'aurais pu lui raconter mon rêve. J'ai simplement demandé. « Tu es sûr qu'il ne va pas tomber ? » Elle m'a soulevé le menton et m'a regardé droit dans les yeux. « Mais non ! » a-t-elle murmuré une écrinte. Je me suis senti bien tout d'un coup, et j'ai oublié mon rêve. Et voilà ! À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada